La ministre du Travail était en Charente-Maritime aujourd'hui. Muriel Pénicaud a inauguré le nouveau centre de formation des apprentis situé à Lagor près de La Rochelle. Le centre accueille plus de 1100 élèves dans les domaines de l'alimentaire, de l'hôtellerie, du bâtiment mais aussi des services. Ce bâtiment à énergie positive de près de 17 000 m2 a été construit à l'initiative de la région Nouvelle-Aquitaine. Les opérations pour relever le train qui avait déraillé vendredi dernier à Bégard dans les Landes se sont achevées aujourd'hui. Le dernier wagon contenant de l'ammoniaque a été remis sur les rails en milieu de matinée. La cuve de 32 tonnes a été relevée à l'aide d'une grue. Les habitants avaient été évacués dans un rayon de 500 mètres autour du lieu de l'accident par mesure de sécurité. Ils ont pu réintégrer leur domicile en milieu de matinée. 1 674 éco-buages ont été pratiqués dans les Pyrénées-Atlantiques entre le 15 octobre et le 3 mars dernier. Au total, ce sont 20 000 hectares de prairies qui ont été brûlés. Selon le préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2% n'ont pas été maîtrisés. Chaque organisateur d'éco-buages doit en effet demander au préalable l'autorisation au maire de la commune concernée et le déclarer auprès des pompiers du département. L'éco-buage permet de nettoyer les parcelles mais aussi d'offrir une meilleure repousse aux bétails. La saison se termine le 31 mars prochain mais des dérogations pourront être accordées sous certaines conditions. Si vous êtes à la recherche d'un job d'été, c'est le moment de postuler. À Pau, la mission locale organise demain après-midi au Palais Beaumont la 13e édition de son forum Job d'été. 670 offres sont à pourvoir et il y en aura pour tous les goûts. Animation, restaurant ou encore sport mais aussi agriculture. À Bordeaux, c'est jeudi que Pôle emploi, la ville et le CRIJ Nouvelle-Aquitaine proposeront 4000 offres d'emploi saisonniers lors de leur forum Job d'été. Si sur place des professionnels vous prépareront aux entretiens de recrutement, n'oubliez pas malgré tout de prendre avec vous votre CV.